On voit dans un didacticiel les différents types de boîtiers et les manières d'importer des ailerons dans le logiciel. Nous pouvons importer des fichiers 3D d'ailerons pour ne pas avoir à les dessiner si des fois nous avons déjà des fichiers tout près. Premier petit réglage, nous allons passer dans l'aspect de la planche en phase Shepard pour avoir les lignes de direction des ailerons. Et on va se mettre en wireframe pour voir un petit peu par transparence. Voilà, on va aller dans l'onglet Fin et on va faire tout de suite un import d'ailerons. On va commencer par un import STL d'ailerons, Performer Central de chez FCS. Et donc, pour importer, il suffit de sélectionner ce petit bouton, cette fonction à droite et sélectionner un fichier STL. On a une interface d'importation qui s'ouvre et en fait, c'est une interface qui reconnaît les différents profils qui constituent l'ailerons et qui reconnaît aussi l'outline. Donc, on ne va pas trop s'étaler là-dessus, mais on a juste à... Voilà, on voit l'aileron derrière qui a été sélectionné en STL. On voit son en base, ici une FCS2. Derrière, ici. Et on voit le système de reconnaissance de profil. Nous, on va appliquer donc cet aileron d'importation sur notre projet. Voilà, ici, donc on a apporté notre aileron Performer Central. Lorsqu'on importe une géométrie 3D en STL dans le logiciel, on n'importe pas l'embase. On n'importe que la surface travaillante, parce que c'est celle qui nous intéresse. Mais nous pouvons tout à fait la reconstruire en cliquant simplement sur le type d'embase qu'on désire pour cet aileron-là. Par exemple, ici, je pourrais vouloir une embase FCS, FCS2, USBox, Futur ou Futur 3 quart, ou rien du tout. Donc, ce n'est vraiment pas un problème de savoir quel type d'embase on importe, parce qu'on va la redéfinir à volonté dans le logiciel. On va voir que maintenant qu'on a importé l'aileron en STL, on peut le rééditer dans notre éditeur d'aileron. Et notamment, par exemple, lui, appliquer une image. Ici, c'est un Performer. On a une image de Performer. On l'applique et on la voit bien s'appliquer sur l'autre ligne. Encore un petit détail, lors de l'import, on peut détecter des profils qui sont un petit peu différents. Ici, vous voyez, à l'embase, on a un profil NACA011. Au milieu, on a un AK009. Et tout en bout, on a encore, on a peut-être autre chose ici. Ici, il y a un AK64. On a différents types de profils, suivant l'endroit où on se trouve sur la hauteur de l'angle. Alors, ça, c'est une reconnaissance. Donc, au niveau hydrodynamique, on va pouvoir calculer les performances de cet aileron très rapidement. Vous voyez cet aileron importé en quelques secondes. Là, je peux déjà, maintenant, essayer de tester ces performances hydrodynamiques en solo, c'est-à-dire juste l'aileron tout seul. Par exemple, ici, à 6 mètres secondes. Eh bien, j'ai une traînée de 1,4 N. Si je mets un peu plus d'angle d'attaque, je vois la traînée et la portance de l'aileron qui s'affiche ici à cette vitesse de 6 mètres secondes. Je pourrais passer à 4. Et ainsi, je peux déjà tester les performances hydrodynamiques avec un solver. Donc, ici, on voit les détails du solver qui nous permettent de calculer les performances de ce profil dans différentes situations de vitesse. Et ce solver intègre les pertes tourbillonnaires en bout d'aile. C'est un outil assez performant qui utilise la lifting line théorie de Prandtl. C'est-à-dire qu'on va calculer et intégrer les pertes tourbillonnaires de la longueur d'aileron. Donc, on a vraiment ici un outil puissant d'analyse hydrodynamique pour un aileron qu'on vient d'importer. Donc, vous pourriez importer ainsi n'importe quel aileron et très rapidement tester ses performances. On applique et on ferme. Et donc, on a notre aileron FCS ici. Avant l'export, donc, on pourrait décider, ici, c'est pour l'exemple. Donc, on pourrait décider de son boîtier, ici, un FCS2. Voilà. On va l'appliquer et on pourrait en faire un export, donc, STL. Si on avait modifié certaines particularités de stèleron, on pourrait l'exporter de nouveau en STL pour en faire une copie modifiée sur laquelle on pourrait appliquer des nouvelles cotes. Des nouvelles dimensions ou des nouveaux profils. Voilà. Donc, l'export STL s'est fait avec la nouvelle en base. Donc, l'embase recréée. Et on pourrait très bien l'éditer via l'explorateur sur le bureau. Voilà. Ici, je double-clique et j'ouvre mon explorateur. Et donc, voilà, j'ai mon fichier 3D STL que je pourrais utiliser pour exporter vers une imprimante 3D. Donc, voilà pour l'export STL et les différents types de boîtiers. On va juste regarder une petite chose en termes de type de boîtier. Pour ceux qui connaissent, en fait, la différence entre le système FCS et le système futur, le FCS, donc, n'intègre pas d'angle de compte entre le profil de l'aileron et son boîtier. C'est l'embase dans la planche qui est déjà avec un angle de compte. Ce n'est pas le cas chez Futur qui, lui, intègre le compte dans la jonction entre le profil de l'aile et le profil du boîtier. On va faire ici un exemple d'importation. Donc, je vais enlever cet aileron-là. On va faire un exemple. On va importer ici un aileron de type Twin Perfside. Voilà. Et ça, c'est un aileron STL de chez Futur avec un angle de compte qui va être détecté lors de l'importation. Donc, le logiciel détecte les divers profils qui constituent cet aileron qu'on vient d'importer. On voit ici, à l'arrière, l'aileron importé. Et on voit bien qu'ici, il y a une embase Futur qui, elle, a une discontinuité d'angle. On voit que l'aileron, là, ici, est implanté verticalement. Et en bas, l'embase a un certain angle. Alors, on verra mieux l'importation. Le logiciel, lui, va implanter juste la surface travaillante sans s'inquiéter de l'aileron. Mais il a détecté qu'on avait un angle de compte de 6 degrés. Et on va voir que lors de l'importation de notre aileron futur avec un compte de 6 degrés, on voit bien que notre surface travaillante d'aileron a son compte de 6 degrés. Si on affiche ici l'embase Futur, on voit bien l'embase Futur verticale. Alors que si c'était une embase FCS, elle serait dans la continuité de l'angle de compte de l'aileron. Alors, ce qu'on constate ici aussi, c'est qu'en implantant cet aileron vertical, on voit que c'est un aileron qui a une face plane et une face avec un extra d'eau. Et donc, ça décale un petit peu l'implantation. Dans la zone des types d'embase, on a différentes options, notamment l'option de décalage d'offset en Y pour aligner à volonté le boîtier sur la face de l'aileron afin de générer des fichiers STL qui aient une solidité et une continuité parfaites. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à voir sur l'importation STL et les différentes options des boîtiers. C'est fini pour ce didacticiel.